et c'est dommage quoi parce qu'on a plus vraiment d'originalité du fait que même les personnes veulent instaurer des choses en france qui ne sont pas qui ne sont pas françaises ah la transition la france n'est plus loin sur l'immigration la france n'est pas métisse et on n'est pas tant que ça de renouis c'est dommage quoi parce qu'on n'a plus vraiment d'originalité du fait que même les personnes veulent instaurer des choses en france qui ne sont pas qui ne sont pas françaises au moins il a le courage de le dire sur une vidéo qui va être vue par des milliers de personnes j'allais dire les racistes en fait le problème c'est qu'ils vont pas le dire dans la vidéo là ils vont rien dire du tout il l'a dit écoute tu penses quoi de l'immigration ah oui donc on revient à un sujet politique euh l'immigration euh c'est euh vous voulez dire j'ai un pays c'est ça je carte mais c'est trop tard hein c'est trop tard on est là ah 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 on est là hein ah vous êtes venus nous chercher carrément c'est fini non on est ensemble on est ensemble liés kataku merci moi pour le prime c'est une illusion il y a tellement plus de personnes non parce que là en France contrairement parce que croient beaucoup de gens bah on le sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de renon en France enfin pas beaucoup bon beaucoup plus que dans d'autres pays mais on n'est pas loin 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 d'être une majorité loin 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 il y a des boîtes afro c'est fini ah 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 non mais en soit accueillir des gens d'un autre pays vas-y pourquoi pas bien après en accueillir combien ça aussi c'est une autre question parce qu'il y a le fait que la plupart des gens peu importe le nombre d'immigrations qu'il y a si tu dis qu'il devait devrait pardon y avoir une limite et que on ne devrait absolument pas stopper pas du tout l'immigration rien tout le monde vient à porte ouverte ça dit que c'est des racistes tu vois à partir du moment où tu mets une micro limite ça dit directement raciste bon parce que moi je peux pas vous mentir en soi là là tu me dis allez ça je devrais pas le dire parce que ça va le réutiliser contre mes frères c'est ça le problème je vais le dire sur waifu fan plus tard ça va le réutiliser contre mes frères mais là pour la France c'est trop tard c'est fini on est déjà mélangé il y a eu des colonies ça nous a ramené dans le pays et tout on est là mais imaginons aller non je vais pas le dire pas le dire j'ai juste malplay j'ai juste malplay j'ai juste malplay on en discutera peut-être plus tard dès qu'il y aura une bonne personne on en discutera plus tard 442 smoky merci pour le sub je suis une salope oui et alors et donc j'ai peur j'ai pas peur pour moi moi il va absolument rien arriver mais j'ai peur des conséquences de ce que je dis c'est quelque chose qui est différent parce que toi dans le chat tu vas écrire un truc personne n'en a rien à branler de ta vie tu vois mon gars Camille alors moi dès que j'ai un truc ça peut être répété et amplifié vu que t'es Macron j'ai fait une photo avec Louis Boyard ça l'utilise jusqu'aujourd'hui pour dire que c'est un négrophile toutes les semaines ça passe ma tête donc bon moi je vais garder mes hot texts parce que mes hot texts c'est vraiment des hot texts c'est pas des textes medium heat et si je l'ai dit ça peut être des problèmes je vais le dire juste à Dofla et je vais vous faire écouter sa réaction attendez Dofla il est en stream ou pas ? oui il est en stream il est 23h il est en stream il est en stream à 23h Dofla il est en stream il donne ring ah il fait mog ok on va le laisser je vais envoie un vocal et il répondra quand il répondra j'ai envie de le dire ouais en soi c'est intéressant attendez je me mute et le dire Sous-titrage ST' 501 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 lui, il essaie de se réfugier où il peut, il arrive à la frontière, tu lui dis non, débrouille-toi, casse ta merde là, c'est dinguerie, c'est une dingue, t'as tous des problèmes, t'as tous des problèmes, force à toi, non, c'est dingue, c'est une dinguerie, méchant. On peut plus accueillir d'Ukraine, c'est plus possible et tout machin, il y a toute place et tout machin, 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 par contre, quand c'est pour accueillir les petits Ukrainiens, là, il y a toute la place, mais que des Ukrainiens blancs, genre, bizarrement, je ne sais pas si tu vois le délire. Les Ukrainiens, franchement, les Ukrainiens, lui, il est obligé de se protéger, carrément. Les Ukrainiens, c'est moi. Voir dans quelles conditions ils sont reçus comparé à d'autres personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans la merde en Afrique, ça me fait un peu mal au cœur. Je ne suis pas pour la, entre guillemets, la mauvaise immigration. C'est-à-dire que si tu viens dans un pays, tu t'adaptes un petit peu à ce qui se passe, à ce qui se fait, tu ne profites pas, entre guillemets, du système. Ceux qui viennent en France, foutre la merde, tout ça. Peut-être qu'il y en a qui en profitent, en fait, un peu. Qui ? Trop de ça. On parle, mon gars. De qui ? Je ne peux pas tolérer, tu vois. Il y a un moment qui ne me fasse pas chier. Qui ne me frappe pas ou quoi ? Je m'en fous, tu vois. Enfin, voilà, je ne suis pas plutôt raciste, hein. Si je vais dans un autre pays, je reste... Ma sœur, il ne faut pas dire ça. Non, mais... Personne n'a rien dit, wesh. Personne n'a rien dit. Quoi ? Je m'en fous, tu vois. Enfin, voilà, je ne suis pas plutôt raciste, hein. Si je vais dans un autre pays... Personne n'a rien dit, tranquille. Tranquille, wesh. Je respecte les coutumes du pays. Quand tu vis en France, je respecte, voilà. Tu dois parler français, tu dois connaître l'histoire de France. Tu veux devenir citoyen français, tu connais l'hymne français. Un minimum de devoir. Tu parlais français, ouais. Ça va bien. Connaître l'histoire. Il, vas-y, pourquoi pas, bon. Tiens, pourquoi pas. Hymne. Ouais, il faudrait que je me renseigne sur l'histoire de l'hymne national français. Il faudrait que je me renseigne sur l'histoire de celui-là. Que je sache vraiment bien tous les tenants et les aboutissants. Parce qu'en soi, il a été fait... C'était dans le... 8e siècle. Enfin, 18e siècle, l'hymne. Hein ? Hein ? Hein ? On va en CM2, aussi. En 18e. En soi, bah... Ouais. Il n'y a pas de phrase qui me titille dans l'hymne en mode, je suis là, bon. Un son impur. Ça t'annonce la couleur. Non, mais moi, je ne le vois pas comme ça, le un son impur. Je ne le vois pas comme ça. Comme citoyen. Ouais, la révolution. Révolution, tranquille. Parce que, bon, dépendant des sous-entendus, de l'hymne... Dépendant. Et sinon, là, pour moi, c'est juste la révolution. Il ne faut pas aller baiser les rois. Pour rien. Non, non, on attend pour la chanter avant les mains. Il y a pas mal de vidéos intéressantes sur l'histoire, si tu veux. Par contre, il y a un truc, tu vois. Et... Il y a... C'était qui ? C'était Laporte. Récemment. Je crois que c'est Laporte. Laporte, je crois que c'est un footballeur. Je crois que c'est Laporte ou Le Porte. Je ne me rappelle plus. Il y a dit qu'il ne voulait pas que... qu'il soit représenté au JO de Paris. T'aporte, ouais. Il dit que vous ne voulez pas qu'il soit représenté au JO de Paris. Personnellement, bon... En soi, les athlètes, je n'ai rien contre eux. Le pays, j'ai quelque chose contre. Donc, tu les laisses participer. Mais sans la bannière du pays. Moi, ça m'irait très bien, tu vois. Je me rappelle, ça voulait bannir les Russes, carrément. Ça voulait faire des boycotts pareils. Pour moi. Pour moi. Les Russes font ça. Ouais, bah ouais, bah les Russes, bah oui. Enfin, on fait ça pour les Russes. C'est pas pour l'autre qui fait un génocide. Bref. De toute façon, moi, je suis là. En fait, j'ai pensé à ça quand j'ai lu ça dans le chat de Dofla. Tout à l'heure, quand je passais sur son stream. Il y a des gens. Là, là, à Paris, ils vont se promener avec le drapeau de l'Israël. Et pendant la cérémonie d'ouverture, ils vont chanter l'hymne d'Israël en plein Paname. C'est dingue, personnellement. Pour moi, c'est dingue. Pour moi. On se fait enculer 100%. Bah non. Justement. Les athlètes, bon, ils font leur taf, tu vois. Hein, d'aller les attraper. Mais, oui. Bah, pour ça que ça va. Dans les JO, tu représentes ton pays. Il y a l'hymne des pays qui vont aller chanter, etc. Et vu qu'il y a l'Israël, bah, ça va être fait, ça aussi. Je n'ai pas envie qu'il y ait des choses violentes qui se passent ou quoi. Je suis contre, bien évidemment. Pour moi, il devrait être dans une bannière indépendante. Pas forcément sous la salle de leur pays. Et même, j'avoue, s'ils représentent l'Israël, aller violenter les athlètes ou les supporters israéliens, pour moi, ce serait complètement stupide. Il ne va y en avoir 100%. Il ne va y en avoir. Je pense qu'il ne va y en avoir. J'espère qu'il ne va pas y avoir quelque chose de grave, comme... C'est quels JO ? JO ? C'est ceux de Los Angeles ? Non, ce n'est pas ceux de Los Angeles. Je n'en rappelle plus, c'était des JO il y a 20 ans, je crois. Où il y a un gars, il est arrivé dans l'hôtel... C'est un Munich ? Dans l'hôtel d'Israël. Dans l'hôtel, pardon, des représentants d'Israël, avec une arme, il les avait tous tués. C'est un Munich. Non, je suis français, je dis Munich. München, ouais, Munich. Ça se dit Munich, mais pas grave, ça se dit pas Munich. Ça se dit Munich. Pire, mais je te baise quand même. Ah, culture entre guillemets, ça fait très extrême droite. C'est ce que je dis à toi. Si tu viens, tu fais tes preuves. Si tu fais tes preuves, que tu apportes quelque chose au pays, c'est bien. Si tu viens, alors que tu apporterais un pays, je ne peux pas être d'accord. La France n'est pas un fourre-tout où tout le monde peut venir et faire ce qu'il veut. Je suis chez moi, tu ne mets pas les pieds sur la table. Je viens chez toi, je ne mets pas les pieds sur la table non plus. Petit, tu ne t'adaptes pas, ne viens pas. Ça pleure. J'ai envie de dire ça. J'ai envie que cette vidéo, je puisse la poster sur YouTube, mais il y a un peu plus que mettre le pied sur la table. Il y a un peu plus. Alors là, la maison, c'est à eux carrément. Bon. Bon. La raison pour laquelle il y a une aussi grosse immigration noire africaine en France, c'est qu'on dirait qu'il a un fil sur la tête. Sa skin care, elle est lourde. Vraiment, on dirait qu'il y a des filtres au TikTok. Il y a eu des histoires. Il y a une histoire coloniale derrière. On gueule sur l'immigration de gens qui viennent de pays qu'on a opprimés pendant des années. Il faut arrêter à un moment d'aller foutre la merde dans les pays des autres, puis se plaindre que ces gens-là viennent chez nous. On a pris assez des autres pays pendant plusieurs siècles. La plupart des gens qui immigrent en France, c'est parce que dans leur pays, on a un peu foutu la merde aussi. Si c'est la merde un peu en Afrique, c'est parce que ça arrange aussi de pouvoir exploiter les richesses qu'ont ces pays-là pour un moindre prix en laissant un bordel se passer là-bas. La majorité de l'uranium français vient du Niger. Sur le marché international, le kilo d'uranium est environ à 200 000 francs CFA, disons 300 euros. Aujourd'hui, la France achète son uranium au Niger à environ 10 euros. Il y a des liens qui ne sont pas équitables, qui sont encore en place. Donc si tu brises tous ces liens et que tu laisses les gens... Mais c'était cette année, ça, ou c'était l'année dernière, quand il y a eu les révoltes au Niger, là. Avec leurs thunes, avec leurs ressources, et que tu les achètes sur les vrais prix de marché, alors je n'ai pas de souci à ce que tu me dises « ouais, tu ne viens pas », tu vois. Par contre, si tu me dis que tu ne viens pas, par contre, dans mon pays, vous êtes là, vous prenez des sous, vous êtes dans les business et tout, de façon pas clean, parce que vous avez des contrats qui datent d'il y a 300 ans, quand il y avait encore de l'esclavage, là, je ne suis pas très content, tu vois. Les immigrés qui nous volent notre travail, qui font de la fraude sociale... Toi, au chien, hum... Non, lui, il dit, hein ? Lui, il parle, hein ? Il parle, il faut écouter. La fraude sociale, elle correspond à un pourcentage tellement faible comparé à la fraude fiscale. Des métiers, tu vois, que personne ne veut faire, on ne va pas se mentir, ils sont très contents d'aller chercher des gens qui galèrent, tu vois. Les mecs qui te disent, ouais, il y a trop de noirs ou d'arabes, c'est le gars qui ramasse tes poubelles, qui te fait agraille, qui te livre ta bouffe. Ton Uber Eats, etc., les trois quarts d'Uber Eats, des délivres, on ne va pas se mentir, ce n'est pas des Français, hein ? Si tu enlèves tous les... Je... j'ai très rarement rencontré des Uber livreurs qui... qui parlaient le français proprement, on va le dire. La langue française proprement, en bas, en moins, ils se débrouillaient. Bon, ouais. Les immigrés, les sans-papiers, pardon, de Paris, dans les restaurants, il n'y a plus de restaurants, on ne va plus au resto. Dans tous les compartiments de la société, tu as besoin d'immigration, en fait. Et ça ne peut que t'apporter du plus. Si la France, elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est grâce aux immigrés, voilà. Quand on pense à tout ce que ça nous a apporté, c'est quand même hyper dommage d'en arriver à un point où on ne veut plus du tout d'immigration. Sans les immigrés, la France serait encore sous Vichy, comme dirait Alfaouel. Je comprends un peu peut-être le ressenti des personnes qui se disent qu'on perd la culture française, même si dans l'absolu, je n'ai pas de solution à ça et ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, mais je pense juste que... L'immigration, je tiens à le dire, c'est une chance. Ça apporte plein de choses. On se va finir, wesh ! Le monteur, là ! J'écoutais ce qu'elle disait, là ! Pour les gens qui reçoivent des immigrés et pour les immigrés. Dans tous les pays du monde, ça peut s'observer que quand on apporte quelque chose de l'étranger, on peut l'intégrer et en faire quelque chose qui nous enrichit d'autant plus. J'adore me balader dans Paris et avoir plein de cultures différentes, entendre plein de gens parler différemment, avoir des accents, avoir des langues différentes. C'est super riche qu'on soit tous mélangés, en fait. Ce qui fait la richesse de notre pays et de notre histoire. Et puis c'est cool, ça permet un peu des fois le partage de certaines cultures, de découvrir de nouvelles cultures, etc. C'est que du bonus pour un pays d'avoir. C'est que si il a goûté le mappé pour la première fois de sa vie, waouh ! Ça devait être une expérience ! Je suis pour le fait qu'on mélange les cultures. C'est top, on a une richesse culturelle. Il y a des mouvements de musique qui sont nés grâce à l'immigration, grâce à des gens qui sont venus habiter dans certains pays, qui ont commencé à faire de la musique de chez eux, qui a été mixé avec la musique de là où ils sont allés. Et ça a créé des nouveaux styles. J'ai des patients avec des parcours migratoires hyper traumatiques et c'est hyper violent pour eux. Soit quand ils arrivent, ils ont des suicidaires, ça va pas, donc du coup ils vont à l'hôpital et on les fait hospitaliser. Ou soit c'est sous contrainte, sans leur consentement. C'est parce que ça arrive quand ils ont un parcours tellement traumatique. Ça peut être des fois délirant, ils peuvent se sentir persécutés au sein de la rue. Écoutez pas ce que je disais, désolé, j'ai eu black-out. On est tous du comportement dans la voie publique et donc c'est qu'ils puissent aller chez nous. Nous, en tout cas, en hôpital psychiatrique, on essaie vraiment de faire de notre possible. En tout cas, les assistantes sociales, elles font un travail dingue, justement pour leur trouver une carte d'identité, refaire les papiers avec eux, trouver un foyer avec eux. C'est très rare qu'on laisse un patient après dans la rue et repartir comme ça. On essaie de faire notre possible pour l'aider au mieux. On va aller lire les commentaires. On va aller lire les commentaires. Voilà, c'est donc ça. C'est là, c'est là. Ah, 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 c'est bien. Je suis peur sur le mec qui a parlé d'uranium, ça va. Ça a biffé le moine. Hum. Je souligne la précision du montage Faire enchaîner 3-4 rasselards Qui tournent autour du pot sur l'immigration Sur l'intégration et l'assimilation Subit directement de ceux qui arrivent Avec des termes clairs et nets sur la colonisation C'est du très bon C'est clairement remarquable De voir comme ils prennent quasiment tous position Pour ensuite développer On va croire que la position d'aide pour l'immigration Est le badge anti-raciste Pour la question Devons-nous laisser entrer n'importe qui ? Je pense que 9 personnes sur 10 seraient d'accord pour dire que non Ont-ils contre pour l'intervention ? Mais je n'ai pas entré dans une cave aveuglément Comme ceux qui commencent à répondre par Je suis moi-même ingénie donc je ne peux qu'être pour Ce qui développe ensuite en expliquant que les fouteurs de merde Ne sont évidemment pas des deux vies Fermez binet C'est Raphaël C'est Raphaël Hum Se mettre en récent pour voir les racistes Beaucoup de pensifs Notamment l'idée que la France Est sur l'immigration Ce qui est actuellement La position de la France est quasiment demeurée inchangée Entre 500 et 1850 Exception des modifications du territoire national La propagande de la République a fonctionné à parfaite souverte La dégaine de leurs idées C'est un pitié J'espère au moins à chaque fois J'espère que vous êtes plus gros que Je joue un post-balle ivoirien Au moins Sauf s'interroger que des gros fragiles Mâles dans leur peau Qui ne voient pas bien que le bouleur nez Essayez de varier les profils Le débat est orienté et c'est dommage Pourquoi le sujet de l'immigration C'est soit oui soit non ? Ça ne peut pas être Juste un peu moins Les pays européens ne peuvent pas se permettre d'accueillir tout le monde Il y aura un autre problème de démographie Il ne faut pas laisser les gens mourir en mer La démarche devrait être plus légale Mais c'est dur Je ne suis pas d'extrême droite Mais j'ai compris Il faudra accueillir tout le monde et idéologique Il est vrai Je suis d'accord Il y a beaucoup C'est déjà ce qu'on fait en soi Le premier intervenant a tout dit Seuls les blancs se font biologiquement génocider Ils doivent en plus fermer leur gueule Les blancs se font biologiquement génocider ? Ah bon ? Les renos qui se métissent Ah si c'est des renos qui se métissent Ça veut dire que les renos aussi Ils se font génocider Non ? Parce que ça ne se fait pas tout seul Je me comprends La fraude fiscale est le plus gros pléo de la France Mais ils préfèrent taper sur les immigrés Ils peuvent juste prendre leur pain sans casser les couilles J'ai des modos qui ne servent à rien Je ne sais pas ce qu'il y a la fraude Mais j'ai des panes Désolé Je ne sais pas ce qu'il y a la fraude J'ai des droits Avoir les pros de migration Recherait ce qu'ils ont appris sur des sites gauchistes En niant complètement la réalité J'ai rien de compliqué à répondre sur ça Sauf pour les idéologues gauchistes matrixé Même moi aussi je suis ici de migration J'ai un avis Je suis content un avis clair et net Migré ok Faut juste respecter le pays ou tu n'aille ne pas imposer sa culture ceux qui parlent de colonisation leurs ancêtres se sont battus pour avoir leur pays indépendant de la france en plus les enfants viennent tous dans l'ancien pays colonisateur d'ailleurs l'uranium c'est faux la fraude sociale aussi les européens ont aussi été colonisés travailler pour le grand capital en demandant les esclaves d'aujourd'hui à et les immigrés extra-européens représentent mais pas un pour cent et si pourtant immigrés reconstruisent dans la france il ya beaucoup non mais je rêve ce qu'ils disent qu'ils vont continuer à les accueillir ah là là tant d'ignorance et d'amalgame et où va le monde c'est que quand même plus un pays va mal plus il est contre l'immigration ça va bien les gens ils sont bonnes juste bah il faut trouver un coupable quoi en gros pas que l'on se soit dans un côté trouver un coupable et voilà c'est pas mal